L'année 2024, le mot très à la mode, IA, année 2022 c'était NFT, donc chaque année a son lot. L'idée c'est de décrypter un petit peu les enjeux qu'il y a autour de cette IA. On m'a dit assez récemment qu'il ne fallait pas dire les IA, parce qu'il y avait un côté anthropomorphique, et que du coup on était un peu décalé par rapport à la technologie, donc je vais m'efforcer de dire IA aujourd'hui, une intelligence artificielle. Et pour parler d'un sujet, des opportunités qui sont liées à la création, qu'est-ce que ça engendre dans le domaine de la création numérique, ça c'est peut-être intéressant, et le corollaire c'est aussi d'envisager l'effet plus négatif, qu'est-ce que ça ne permet pas dans le domaine de la création numérique. Aujourd'hui on a un panel particulièrement intéressant parce qu'on a trois jeunes artistes qui travaillent sur ces IA de différentes manières, dans différents champs disciplinaires. À ma droite, je vais les tutoyer parce que je les connais un petit peu et ça serait bizarre, et je sais qu'on va glisser dans quelques instants si on commence à vous voyer. À ma droite, Justine Émar. Justine, tu es artiste contemporaine, d'art contemporain, tu travailles le médium numérique, de l'image, de la photographie, de la vidéo, de la VR, réalité virtuelle. Ton travail particulièrement est intéressant aussi parce qu'il est au croisement des neurosciences et de l'interaction entre la machine et l'homme. Est-ce que tu peux nous citer deux travaux que tu as réalisés récemment autour de la question de l'IA ? Hyperfantasia peut-être ? Oui, Hyperfantasia, des origines de l'image qui est une grande installation qui finalement revient à qu'est-ce que c'est que l'origine de l'image. Donc à la fois l'origine de l'image dans notre cerveau et puis l'origine de l'image dans la création humaine et dans le fond des grottes. Et notamment tout un travail avec un système génératif qui va créer des nouvelles images de la grotte Chauvet. Donc tout un travail plutôt scientifique. La peinture européenne très à la croisée entre l'art et les sciences aussi puisqu'il y a une dimension aussi scientifique dans ce projet-là et dans mon utilisation d'intelligence artificielle qui est très souvent couplée à des laboratoires ou à cette dimension de recherche. Plusieurs laboratoires en Asie, au Japon ? Oui, et j'ai aussi tout un corpus d'oeuvres que j'ai créé entre 2016 et 2019 au Japon avec des laboratoires japonais. Et notamment celui de Takashi Kegami de l'Université de Tokyo qui s'intéresse lui plutôt au domaine de la vie artificielle qui est beaucoup plus large que l'intelligence artificielle et qui est aussi assez fascinant. Ok, peut-être que tu pourras nous donner aussi la définition de la vie artificielle. Je souligne aussi que tu es artiste, professeur, invité au Frenois, le Studio National des Arts Contemporains, une excellente école que je recommande pour ceux et celles qui souhaitent poursuivre une carrière dans la création numérique. Et puis que tu travailleras particulièrement aussi sur Osaka, l'exposition universelle au Japon, sur le pavillon français. Exactement, je suis directrice artistique pour l'exposition permanente du pavillon de la France, l'exposition universelle de Osaka. Et là encore une fois, un terrain d'expérimentation, d'expérience de recherche, mais qui est placé dans une direction beaucoup plus nationale et internationale. Ok, merci Justine d'être présente. Ismaël Geoffroy Chandouti, tu es un artiste reconnu pour ton travail autour de la vidéo, de l'art contemporain et de la post-photographie. Déjà, qu'est-ce que ça veut dire post-photographie ? Post-documentaire et post-photographie ? Quand l'image n'est plus générée par quelque chose qui a trait à la lumière, mais que ça se produit d'une autre manière, synthétique peut-être. Ok, j'imagine aussi que l'IA est au cœur de ces dispositifs, dans la post-photographie ? Oui, c'est-à-dire de se dire ce que c'est que de raconter le réel quand on ne part pas physiologiquement de cette captation de lumière. Ok, ton travail a été présenté au Centre Pompidou, au Pearl Art Museum à Shanghai, présenté dans des gros festivals comme la Biennale Nemo, qui est l'une des grosses références en France sur la question des arts numériques. Et puis, tu as gagné pas mal de prix, également le César du meilleur cours documentaire en 2022 avec ton œuvre Malbec. Tu peux peut-être nous en toucher un mot de cette œuvre ? Oui, c'est d'ailleurs très particulier d'en parler le 23 mars, qu'hier il y avait la commémoration des attentats du 22 mars à Bruxelles, pour ne pas parler de celui de Moscou. Et donc j'ai fait le portrait d'une femme qui s'est réveillée un jour à l'hôpital, trois mois après le début de son coma, et qui a survécu à l'explosion qui a eu lieu en 2016 dans la rame de métro à la station Malbec à Bruxelles, et qui ne se souvenait de rien. Et du coup, je l'ai suivi pendant 4-5 ans, dans sa quête de retrouver cette image manquante. Et il s'agissait pour moi, encore une fois, de ne pas forcément capter le réel directement, mais de le réinventer, puisque c'était surtout sa réalité intérieure que j'ai essayé de dépeindre à travers les images. Avec une IA ? C'était un procédé de photogrammétrie, où ce que j'ai essayé de faire, c'est de ne pas forcément reconstituer de manière photoréaliste les images que j'avais captées, les mettre dans un environnement 3D, mais plutôt de les laisser à un état de fragment, qui était pour moi la manière de mettre les spectateuristes dans cette sensation de son identité, ou d'une réalité, ou d'un souvenir brisé. C'est-à-dire que ce qui a été soufflé, ce n'est pas seulement une violence physique, c'est aussi ses souvenirs. Tu nous parleras plus longuement de tes œuvres. Tu es aussi artiste associé au 104 actuellement, et tu travailles, tu as la particularité d'avoir l'une de tes œuvres qui a été achetée par un musée, enfin qui a été achetée, qui a été acquis par le premier établissement, j'ai du mal à formuler cette phrase, le premier établissement français qui a acquis une œuvre en NFT, c'était ton œuvre, ainsi que celle de quelques autres artistes, au musée Granet à Aix-en-Provence en 2023. Dernier invité, Bruno Ribeiro, tu es artiste, tu réalises des installations, des œuvres interactives, de la scénographie, sur plein plein de médiums. Est-ce que tu peux nous parler d'un de tes travails ? Tu m'as montré tout à l'heure un de tes travails que tu faisais justement autour de la main et de l'IA. Oui, effectivement, mon premier projet autour de l'IA, je l'ai fait l'année dernière. Et c'était quelque chose qui m'a obsédé depuis un certain temps, c'était justement la représentation de la main, mais en fait, la représentation biaisée des IA, parce que les IA ont vraiment du mal à représenter les mains. Et en fait, c'est une faille qu'elles partagent avec les êtres humains. Ou pour les êtres humains, la chose la plus dure à peindre, c'est les mains ou les pieds. Parce que c'est vecteur d'humanité, il y a plein de positions possibles et différentes. Et donc, à partir de ce détail, j'ai créé une exposition qui parlait aussi bien de mon rapport à l'image, de mon rapport à la technologie, mais aussi de comment une IA et ses failles peut la rendre sensible. Parce que, comme tu en parlais tout à l'heure, il y a quelque chose, on veut vraiment des fois humaniser l'IA, on dit que l'IA a des hallucinations, etc. Et en tout cas, bref, moi, il y a quelque chose qui m'intéressait là-dedans, c'était vraiment de travailler sur l'accident, en fait. Et plus, justement, le côté un peu aléatoire que je peux chercher quand je vais travailler avec des IA, où ce qui m'intéresse, c'est plus ce qu'elle va me proposer dans ses erreurs, que vraiment quelque chose que j'ai vraiment cherché à provoquer à 100%. Un travail également sur le corps, la perception, la construction du réel, comme les trois invités qui sont là. Tu as exposé à la Fête des Lumières, en tout cas, tu as montré des travaux à la Fête des Lumières à Lyon, au Nour Festival, à Riyad, au Lighthouse Gallery à Los Angeles, des œuvres qui sont montrées un peu partout dans le monde. Donc, trois artistes internationaux. Et on rigolait tout à l'heure parce qu'on disait que l'IA, ça se compte en années numériques. Ça veut dire que, oui, ça fait quelques années que ces artistes travaillent sur l'IA, mais finalement, ça en fait déjà des précurseurs presque, même si aussi, il faut se souvenir que l'IA dans le domaine de l'art, ce n'est pas une notion qui est travaillée seulement depuis cinq ans ou depuis 2023, depuis les annonces, mais depuis 50 ans déjà par des artistes qui sont précurseurs. Mais il n'empêche que le savoir-faire que vous avez acquis, on pourrait considérer que vous êtes expert en la question. Donc, ma première question, peut-être que je vais oublier de me présenter. Moi, je suis journaliste, je travaille spécifiquement sur l'impact du numérique dans le domaine de la création artistique pour une dizaine de magazines en France. Et peut-être que la première question que moi, je m'étais posée, et que je vais également vous poser, qu'est-ce que c'est une IA générative ? Qu'est-ce que c'est cette histoire de deep learning, de LLM, etc., etc. ? En quelques mots, parce que c'est pour cadrer le sujet, s'il vous plaît. On va peut-être commencer par le plus connu, qui est ChatGPT, qui est en tout cas le point d'entrée pour le grand public sur les IA dans un usage pratique, qui est devenu un peu tous les jours. Donc, LLM, c'est un large language model, où en tapant des textes sous forme de langage naturel, on obtient des réponses rapides, précises, qui sont une espèce de Google augmenté, dans l'usage en tout cas qui s'en fait. Et c'est basé sur un système d'entraînement de textes qui servent à prédire la suite d'une série de textes. Et donc, le modèle le plus simple, c'est votre correcteur orthographique sur votre téléphone. Et on pourrait dire que de cette chose-là, c'est une version extrêmement complexe. D'autant qu'aujourd'hui, cet usage est devenu multimodal, puisqu'on ne parle plus qu'avec du texte, avec ChatGPT en tapant. On peut lui parler, on peut soumettre des photos, du son, et on peut combiner plusieurs types de médias. Et d'obtenir des tâches qui peuvent aller de résumement, un document de 2000 pages juridiques, en termes très simples, pour un enfant de 12 ans. Donc, en texte ? Voilà, en texte, mais il y a la faculté d'être incarné par une voix. Et on peut, à l'issue de cette recherche, qu'elle soit universitaire ou autre, dire, génère-moi une image de ce que tu viens de me dire. Et maintenant, et intégrer un générateur d'images qui s'appelle Dali, qui a une particularité par rapport au reste de ce qui se fait sur le marché, d'être extrêmement précis dans un certain nombre d'éléments à paraître. Parce que les autres, de ce que moi j'ai pu comprendre, il y a plus de limites dans le nombre d'éléments qu'on peut afficher ou combiner. Qui veut compléter cette réponse déjà très complète de ce qu'est une IA générative ? Parce que ce qu'a défini Ismaël, c'est vraiment la démocratisation des IA pour le grand public, qui est quelque chose qui a un an, un an et demi, qui est assez récent. Mais avant ça, l'IA générative et l'IA au sens large, c'était plutôt un domaine scientifique. C'était plutôt de la recherche qu'on faisait, qui était déjà appliquée dans plein de domaines, puisque c'est déjà des systèmes qui sont partout, des systèmes de machines auto-apprenantes, et qui ont été vraiment boostés depuis 2010, grâce aux nouvelles façons, aux nouvelles capacités de computing. Tout à l'heure, j'évoquais le champ de la vie artificielle, qui a été créé en 1989 par Christopher Langton, et qui était cette idée d'ouvrir un champ de recherche autour de la computation, d'observer des systèmes présents dans la nature, donc des systèmes qui sont déjà là sous nos yeux, d'essayer de les analyser, de les resimuler par ordinateur, pour essayer de rentrer dans une autre forme de computation du réel, de créer des nouveaux algorithmes. Et voilà, d'aller chercher de nouvelles choses. Donc c'est déjà quelque chose qui est hyper large, qui existe depuis de nombreuses années, mais c'est vrai que ça a été rendu très largement diffusé, diffusable avec ces nouveaux... Et dans la conscience collective, c'est en train de prendre cette définition, cette tournure, c'est-à-dire que dans la conscience collective, il y a égal, il y a générative, égal, chat GPT, d'une certaine façon. Égal aussi gain de temps, il y a quand même aussi cette dimension de productivité, de fonctionnalité qui est hyper présente, alors que justement, quand on l'utilise comme outil ou comme médium artistique, pour moi, par exemple, c'est un temps qui est beaucoup plus délégué, c'est beaucoup plus lent de travailler avec ces procédés. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que pour le grand public, c'est vraiment la fonctionnalité, la productivité, mais un petit peu comme le rapport qu'on a à la robotique, qui est toujours quelque chose qui va nous aider à accomplir des tâches, qui est une fonction, et qui n'est pas là pour son existentialité. C'est drôle ce que tu dis, je vais rebondir là-dessus, parce qu'effectivement, l'un des autres projets que j'ai fait, ça s'appelle Celluloïde, c'est de partir des films des Frères Lumière, et donc de les réinterpréter avec WebDiffusion, qui est un autre modèle, mais ce n'est pas grand public, c'est vraiment genre power user, c'est du code, il faut aller sur Google Collab, c'est l'enfer. Et en fait, justement, au début, je m'étais dit, ça va être bien de travailler comme ça, parce que je ne vais pas forcément gagner du temps, mais je vais pouvoir avoir des résultats qui sont cools plus rapidement, surtout dans le processus où c'est vraiment de transformer les films des Frères Lumière, l'arrivée du train de la guerre de la Ciotat, en films de cobayes. Et en fait, en gros, c'est un film sur lequel je pensais passer, il y avait peut-être un mois, c'est devenu trois mois, et en fait, je ne dormais plus, parce qu'en fait, en gros, déjà, le mot intelligence, moi, dans ce processus-là, je ne voyais pas, en fait, il n'y avait rien d'intelligent de travailler avec WebDiffusion, parce que c'était juste un modèle entraîné avec des images, et puis, finalement, il n'avait aucun raisonnement, en fait, il appliquait ce que je lui demandais, mais par contre, en fait, c'était complètement aléatoire. Le plupart du temps, c'était des choix qu'ils allaient lui-même arbitraire, avec des mots, des petites variations, et puis, en fait, tu lances les calculs, tu reviens une demi-heure après, et puis, en fait, tu vois que c'est tout nul, et en fait, c'est... Voilà. Là-dessus, en fait, ce n'est pas du tout un gain de temps quand c'est appliqué à certaines pratiques. Ce n'est pas un gain de temps, et en même temps, aujourd'hui, la variation des IA génératives, du moins celles qui sont accessibles au grand public, à tout un chacun, permet une conversion de vidéos, d'images, de sons. Qu'est-ce que ça permet d'autre ? Qu'est-ce que permettent ces IA ? Cette IA ? J'avais dit que je ne mettrais pas de pluriel. Je dirais qu'il y a... Pour essayer toujours de rester dans quelque chose de très général, mais vers où on va dans le possible, parce que dire à l'instant T, c'est toujours un peu difficile, mais dans un futur proche, c'est une convergence des outils pour, je dirais, pour le domaine artistique, et quand même l'expression de soi sur les réseaux sociaux, ou pour communiquer, etc., qui va vers la création de mondes, d'histoires, ou plein de disciplines qui étaient différentes, ont tendance à converger. Donc c'est pour ça que c'est... Tu peux donner un exemple ? Un de mes points d'entrée pour vraiment réfléchir à l'intelligence artificielle, c'était autour du deepfake. Donc l'idée d'avoir la possibilité de changer son visage pour prendre celui d'une autre source et coller un visage de quelqu'un sur une autre personne. Pour faire très simple, des filtres sur Snapchat ou Instagram le permettent de manière rigolote. Il y a une autre partie qui est beaucoup moins dramatique, c'est d'être dans des formes de stigmatisation et d'harcèlement, notamment sur les femmes, puisque donc 95% des deepfakes pornographiques, c'est sur des femmes, et 5% restant, c'est pour des formes d'humour ou de pastiche sur des hommes. Donc ça donne bien quand même une orientation. Et donc ça, c'était déjà un usage... Enfin, et ça vient d'Hollywood, enfin à la base, tout ça vient d'Hollywood, de l'idée d'avoir des stars qu'on peut constamment utiliser au niveau de leurs attributs, même après leur mort. Et ces outils-là se sont automatisés et ont fini par tomber quelque part dans ce qu'on appelle l'IA aujourd'hui, au niveau algorithmique. Donc ça, c'est un des usages qui va permettre peut-être aussi de se défendre, c'est-à-dire que plutôt que de se présenter sous sa vraie identité, et qu'elle risque d'être dérobée, eh bien on se présenterait sous forme d'avatar, et donc des avatars qu'on pourrait avoir sous forme de dessins animés, mais aussi de manière photoréaliste, mais différente. Et après, sur le reste, je dirais qu'il faut ramener ça au jeu vidéo, c'est-à-dire que le jeu vidéo contient à peu près tous les arts, et cette forme de monde qu'on fait en 3D tout de suite, l'autre partie qui génère du photoréalisme, tout ça est en train de se rejoindre, à travers des outils qui sont quand même beaucoup de labeur à programmer, et qui peut-être, dans un futur proche, seront faits par une voie orale qui instruira des idées au fur et à mesure de son flux de pensée, pour générer un world building, un monde entier, autonome, systémique, et qui simule, enfin qui simule. Ça veut dire que potentiellement, tout le monde pourrait créer son propre monde, c'est ça l'idée ? Je pense que ça va être le cas. Est-ce que tu peux, très rapidement, avant de passer la parole, parler de ton oeuvre, Madotsuki The Dreamer, en l'occurrence sur les avatars, qui me paraît peut-être une illustration concrète de ce qui est possible avec l'IA ? Alors, j'ai fait un projet qui est dans cette recherche sur le deepfake, autour d'un personnage qui s'appelle Joshua Reingoldberg, qui a été un troll prolifique, qui s'est créé une centaine de personnages, qui vont de féministes radicales à néo-nazis, en passant par djihadistes, et donc c'est cette dernière qui lui avait lu quelques bricoles, puisque sous couvert de démasqués d'autres djihadistes, il a discuté avec un jeune apprenti étudiant, dont il avait donné des conseils pour fabriquer une bombe, en faisant des captures d'écran pour le dénoncer au FBI, et il se trouve que cet étudiant apprenti était lui-même un agent double du FBI, ce qui l'a mené à être arrêté et en prison pour dix ans. Et donc il s'agissait, dans ma recherche, de me dire comment je vais montrer ce personnage qui est protéiforme, et qui lui-même se décrit, parce que c'est quelqu'un qui est sur spectre, spectre de l'autisme, qui est dans un monde assez fermé, très souvent chez lui, donc dans une forme d'onirisme, je trouvais que ça résonnait avec la capacité des IA à halluciner un monde dans lequel ça ne s'arrête jamais, ça ne se stabilise jamais. Et donc, quand j'ai fait cette work in progress, j'ai préféré montrer un monde qui est tout le temps en mouvance et qui bouge, plutôt que de l'arrêter sur une forme de réalisme qui, pour la plupart des images qu'on voit dans l'IA, ressemble à un réalisme netflixien. On en parlera tout à l'heure sur l'uniformisation des esthétiques, c'est très intéressant. Des remarques sur les nouvelles possibilités ? Justine, sur ton travail, Hyperfantasia, Supraorganisme ? Pour Hyperfantasia, se poser, pour moi, dans mon travail, se pose toujours la question de la base de données, de comment est-ce qu'on peut aussi entraîner nous-mêmes des modèles, comment est-ce que l'artiste va... C'est ça qui est intéressant, c'est de s'emparer de ses outils, mais en fait, moi, travailler avec Mide Journée, pour l'instant, ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse. En tout cas, je pense qu'il y a vraiment des projets qui s'y prêtent et puis en fait, moi, ce qui vraiment m'intéresse, c'est de maîtriser de A à B, toute la chaîne de création. Donc l'idée, c'était d'entraîner mes propres modèles sur une base de données qui est une base de données, celle de la conservation de la Grotte Chauvet. Et ça a été assez fascinant puisque déjà, il y a technologie, comment on fait pour récupérer ces images qui sont des images très protégées. Et puis, en fait, j'ai dû vraiment entraîner différents modèles par rapport à différents univers dans la grotte puisque c'est une grotte qui est très multiforme. En fait, il y a vraiment des peintures, des gravures. Mais pour moi, c'était hyper riche parce qu'il y en a des milliers. Donc on peut vraiment aller chercher quelque chose et retrouver des formes. Mais pour moi, la composante aussi qui est intéressante, c'est comment est-ce que l'être humain rentre dans ce processus de travail puisqu'on a toujours tendance à se dire c'est la machine qui fait, c'est la machine qui fait. Mais c'est toujours un humain qui choisit au final et qui va trouver le sens dans l'image, qui fait sens par rapport à l'histoire de l'humanité, à l'histoire de l'art, par rapport à des références. Et c'est ce phénomène de la pareidolie que j'ai retrouvé dans l'espace latent et dans toutes les images générées qui m'intéressaient qui est le phénomène que les hommes et les femmes de la préhistoire ont perçu dans les grottes lorsqu'ils ont en fait à poser ces dessins. Donc c'est quelque chose qui est profondément humain dans le rapport à l'image que j'essayais de retrouver. Et il y a quelque chose dans ce projet autour aussi du collectif, c'est-à-dire que les peintures dans les grottes, c'est des peintures qui ont été créées aujourd'hui, c'est prouvé à plusieurs. Ce n'est pas un seul artiste qui va venir peindre, mais c'était des groupes composés d'hommes, de femmes, d'enfants. Et c'est ça qui est fascinant aussi, c'est que quand on s'intéresse à l'intelligence artificielle, à l'entraînement des modèles, ça demande aussi des grandes compétences. Donc en fait, on se retrouve vite à un groupe de personnes qui travaillent ensemble et on est loin de la situation de l'artiste isolé. Oui, alors justement, peut-être que c'est une question, je saisis cette remarque au vol pour poser la question des compétences. En l'occurrence, Bruno, tu travailles plus de façon solo sur les projets, ce que tu disais là, le projet autour du film des Frères Lumières. Oui, 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 effectivement, mais après, c'est ça aussi, c'est que finalement, les modèles qu'on utilise et tous les scripts créés, en fait, ça fait partie d'une grande communauté. Donc on passe beaucoup de temps sur Discord et sur des sites affreux comme Civite AI pour trouver des modèles comme ça. Mais oui, en fait, finalement, on n'est pas seul dans cette pratique. Alors, qu'est-ce qu'il faut comme compétence ? Moi, ça m'intéresse vraiment de me dire, pour ne pas avoir ce biais de croire que l'IA fera le travail à la place d'un artiste, parce que non, une IA ne tue pas la créativité. Non, non. Elle peut, par contre, détruire des filières d'industrie culturelle et créative. Ça, c'est un autre sujet. Qu'est-ce qu'il faut comme compétence ? Il faut savoir écrire ? Il faut savoir coder ? Il faut savoir... En vrai, non. Je pense qu'il faut juste avoir beaucoup de temps devant soi, honnêtement. Et puis, surtout, après, moi, je ne sais pas coder, mais après, par contre, je passe beaucoup de temps sur Discord, sur des forums. Et après, effectivement, moi, si dans des résultats, comme je disais tout à l'heure, il y a un lâcher prise que j'assume, l'intention, c'est que tout est très écrit à la base, en fait. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que finalement, c'est une espèce de bataille avec... C'est comme si c'était un travail avec un autre artiste, en fait, qui en fait casse sa tête. Et donc, c'est comme si, au cas de chaque génération, je devais le briefer pour revenir un peu à ce que j'ai, moi, dans ma tête. Et après, il y a clairement, finalement, un vrai échange créatif, finalement. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que, quand on va générer ces images, vu qu'elles sont générées à partir de milliers d'images entraînées, on est un peu dans une espèce d'inconscient collectif, comme si toutes les images du monde, en fait, se retrouvaient dans une espèce de nuages. Et puis, on descendait, c'était un espèce de gros amalgame de plein de références à la commune. Et j'imagine qu'il y a quand même un talent d'écriture. On parle du prompt aujourd'hui. Oui, après, effectivement, mais après, le prompt, c'est en fait, en vrai, c'est très basique, parce que finalement, ce qui a le mieux marché, c'est plus les bons modèles et puis les petites valeurs que tu vas ajuster au fur et à mesure. Après, il y a des gens qui vont poster des prompts, mais c'est du bullshit, en fait. C'est les trucs qui font 10 000 pages, c'est n'importe quoi, en fait, ça ne marche pas. Non, mais je crois que pour rebondir sur ce que tu dis, ce qu'il faut, c'est se faire une expérience sur ces outils et il faut se tromper, il faut réessayer, il faut vraiment persévérer aussi, parce que c'est assez décourageant parfois, mais c'est ça, en fait, il faut vraiment se mettre à fond dedans et avoir un petit côté geek aussi, quand même, aimer, aller vers... Super geek. Voilà, c'est... Moi, j'avoue que j'ai aussi un... J'aime bien apprendre en faisant, et clairement, l'IA, c'est ça, en fait, c'est que c'est tellement nouveau, en fait, il n'y a pas, à part mes journées, effectivement, où tu as une belle interface et encore, le reste, quand tu vas sur Warp ou Stable Diffusion, c'est vraiment... C'est austère. C'est très austère. Et c'est bien, en fait, parce que finalement, ce que je veux dire par là, c'est pas bien, je ne suis pas un mode gatekeeper, on est entre nous, mais c'est plus, en fait, c'est austère parce que c'est des millions des possibilités, en fait, et plus on rentre là-dedans, plus on sait comment tirer le jus, quoi. Et d'une certaine façon aussi, il faut éclaircir un peu le sujet, c'est-à-dire que là, on parle de la création, on ne parle pas d'un compte-rendu, de réunion, d'un article quelconque ou d'un devoir à faire à la maison, etc. Il ne s'agit pas de ça, on parle de création, donc de compétences qui sont liées au créatif et pas à une IA. On est d'accord ? L'écriture narrative, la réflexion sur un projet, sa propre culture, etc. Oui, et puis, aussi, acquérir une connaissance précise de tout ça, au niveau de l'image, ça évolue très vite et tu évoquais l'uniformisation des images, mais c'est aussi qu'est-ce qu'on a proposé dans un processus créatif total aussi. Et je pense que c'est pour ça que c'est important de maîtriser tous les maillons de la chaîne, même si on ne va pas tout coder, tout faire à la virgule près, dans le sens où, même sur quel serveur on va entraîner ces modèles. Pour moi, par exemple, je ne pouvais pas faire un projet sur la conservation d'une grotte et réchauffer sur n'importe quel serveur dans la planète sans savoir ce que je faisais. Donc, la dimension de la conscience et de la représentation qui est hyper importante et ça commence aussi par l'apprentissage de comment ça fonctionne, qu'est-ce que c'est qu'une donnée, par où ça passe et être conscient de l'impact et du coût aussi de tout ça. On peut peut-être aussi parler des modèles open source pour différencier justement ces entreprises californiennes et des modèles qui sont peut-être qui sont d'ailleurs peut-être aussi californiens mais en tout cas qui ont une vocation un peu différente. Ismaël ? Oui, dans le modèle le plus connu, médiatisé, c'est Midjourney dont on a parlé qui était un Discord, un endroit où tout le monde se retrouve. Je pense que le Discord tient peut-être des millions de personnes qui sont inscrites dessus et donc il y a un bot sur lequel on écrit pour générer les images. Donc ça, c'est un des gros points d'entrée pour le grand public sur la génération d'images. Et ensuite, il y avait quand même aussi Dali, donc le modèle de OpenAI qui a été encore plus facile d'accès quand il était intégré à chaque GPT. Le modèle de Meta, moi je ne l'ai jamais utilisé et ensuite le concurrent et donc le modèle open source c'est Stable Diffusion qui là pour le coup il y a une agentivité qui est extrêmement forte. On peut vraiment customiser même son interface, le modèle, il y a beaucoup de points d'entrée pour être dans la maîtrise, dans une certaine forme de maîtrise mais je dirais que la courbe d'apprentissage elle est quand même assez forte et donc il y a une espèce de compétition sur les interfaces pour essayer de subvenir à tout le monde en laissant la possibilité que ça soit très ouvert et surtout collaboratif. Et donc il y a effectivement par exemple des gens qui ont la capacité de pouvoir entraîner des modèles qui partent du modèle de Stable Diffusion qui va être amélioré ou anglé dans une direction qui va être le dessin animé ou bien de la 3D ou bien un truc très photoréaliste actuel ou bien genre très vintage époque début du siècle argentique etc. et tout ça va être quand même partagé et donc ça c'est ce que ça permet et surtout de partager aussi la manière de taper de comment dire qu'est-ce qu'il y a d'autre de s'échanger des tips de comprendre qu'est-ce qu'il y a sous le capot quand c'est pas du tout ce qui se passe dans Mid Journey et donc je trouve qu'il y a moins de rendu uniforme dans ce que j'ai pu voir qui sort avec Stable Diffusion que sur Mid Journey bien qu'on peut taper plein de prompts différents il y a quand même des choses qui convergent parce qu'on a fait des choix à notre place et il y en a beaucoup trop il y a cette question aussi quand même de l'accessibilité puisqu'on parle là quand même de possibilités infinies on en a parlé très rapidement entre nous tout à l'heure sur les prix par exemple est-ce que ce sont des outils créatifs accessibles à toutes et à tous oui et non parce qu'en fait finalement pour même générer des images avec on en a parlé Stable Diffusion en fait il faut quand même avoir une grosse machine ou sinon tu vas sur des serveurs comme Google Collab etc donc c'est quand même un coût et puis après effectivement Mid Journey c'est finalement par abonnement donc non il y a déjà une séparation qui s'opère déjà une forme de filtrage et puis aussi entre certaines régions du monde clairement on n'a pas le même pouvoir d'achat en Europe que dans d'autres régions du monde non c'est sûr et puis même en revenant Mid Journey on voit aussi que les images générées elles ont toutes soit un style très occidental soit très asiatique animé c'est assez souvent comme ça il y a vraiment un filtre en fait comme une chose qui est très lisse en fait on reconnait tout de suite une image générée par Mid Journey enfin moi personnellement dès que j'en vois une ça se voit il y a quelque chose dans le style et ça fait que finalement on a quand même un outil qui nous permettrait de créer des millions d'images mais en fait finalement qui sont toutes un peu pareilles un peu comme les films Hollywood en fait ça revient souvent à la question de l'uniformisation dans vos propos peut-être que je peux vous questionner aussi sur cette tendance à l'hyper réalisme d'une certaine façon dans tous ces visuels ça vient d'où ça ? c'est peut-être pas la partie la plus intéressante enfin ça dépend après mais moi je le vois les artistes par exemple les étudiants du Frenois souvent ce qu'ils cherchent aussi c'est l'erreur le bug l'incohérence tu vois toi tu parlais de ton travail sur les mains en fait c'est ce qu'on se disait un petit peu avant c'est maintenant qu'il faut les utiliser ces outils parce qu'il y a plein de choses qui ne sont pas calées et c'est là que c'est intéressant et dans la création artistique il y a beaucoup de choses qui partent de l'erreur de quelque chose d'inattendu et c'est ça qui fascine aussi aujourd'hui et moi dans mon travail il y a toujours aussi cette dimension de voir la machine en train d'apprendre qui est quand même la partie assez fascinante et finalement quand tout devient trop réaliste bon bah est-ce que c'est on regardait tout à l'heure des images d'architecture alors oui mais c'est pas très intéressant exactement c'est peut-être ça l'effet waouh justement on dit wow une première fois c'est bluffant on est impressionné par cette performance et puis après ça passe je rebondis là dessus et aussi moi je sais que quand j'ai fait justement le travail avec les mains en fait les images que je générais en fait j'ai pu les faire que là parce qu'en fait finalement le modèle en fait il a déjà été il a déjà été mis à jour tout est mis à jour donc en fait je pourrais même si je rentre le même prompt le même seed je pourrais jamais avoir les mêmes résultats et finalement c'est intéressant parce que c'est comme c'était déjà daté dans le temps c'est super intéressant ce que tu dis daté dans le temps parce que moi par exemple pour Hyperfantasia je me posais la question de quel modèle comment créer la pièce et on se dit surtout quand on crée de l'image en mouvement le modèle qu'on va utiliser va fixer l'oeuvre dans le temps ça va être super dépassé et en même temps il y a des modèles anciens qui sont beaucoup plus pertinents que des modèles récents donc là c'était un StyleGAN 2 et en fait ça marche hyper bien pour ce que j'ai fait parce que justement je voulais aller à la limite de cette figuration mais jamais rentrer dans le figuratif rester dans l'abstrait et en fait ce modèle était génial et il y a eu un espèce de retour à ces anciens modèles là il y a quelques temps et ça fait c'est assez chouette mais voilà c'est des choses on se dit est-ce qu'on regardera ça avec nostalgie dans quelques années mais voilà ce retour à des anciens modèles qui est un peu comme le retour au vinyle c'est assez chouette il y a une artiste Anne Aurel en fait elle justement elle fait une artiste qui génère beaucoup d'images en IA elle disait qu'elle utilisait que le modèle de Dali numéro 2 parce qu'il était vieux il était un peu mal fait et en fait elle ce qu'elle cherchait c'était justement le côté un peu carton bizarre un peu weird avec une étrangeté qu'elle pouvait plus avoir avec le 3 c'est des pinceaux c'est presque une empreinte d'une époque est-ce que cette IA elle a des conséquences dans tous les secteurs tous les champs disciplinaires artistiques où là c'est quelque chose qui dépasse aussi vos pratiques personnelles mais est-ce que vous voyez une révolution dans le cinéma dans le documentaire dans la peinture dans la musique quid du futur de la création essayez d'être optimiste ou chronique ou dystopie en fait déjà de dire on n'en sait rien moi je pense que l'impact je préfère dire que j'en sais rien parce que ça peut aller ça dépend quelque part entre la projection la théorie notre propre théorie qu'on s'en fait et comment l'usage va se démocratiser je pense qu'il y a surtout une question tout de suite en tout cas moi qui me concerne qui est la vision que je peux proposer en expérimentant en en parlant et comment ça ça peut avoir de l'impact pour ne pas uniformiser un discours aussi dans dans les usages et donc par exemple parler de modèles ouverts et de voilà de dire que cette cette enfin qu'on peut obtenir un résultat tout à fait singulier dans nos démarches mais qu'il faut prendre ce temps là et que c'est toujours une un aller-retour qu'il n'y a rien de magique et que ça n'est pas non plus que dans un but productiviste je pense que c'est important de le dire parce que si on ne le fait pas effectivement on va aller de manière comment dire comme une prophétie autoréalisatrice vers ce qu'on ne veut pas et donc il n'y a que quelque part en essayant tous de le comprendre alors c'est difficile parce qu'il y a un rapport est-ce qu'on doit basculer tous dans un rapport intéressé ou désintéressé je pense quelque part entre les deux parce que des fois je perds beaucoup de temps par rapport à une idée de projet que j'ai je me dis ouais mais là ça m'échappe trop donc il faut que je revienne à la théorie mais en même temps il faut vraiment sortir un truc et donc quelque part on est un peu lancé dans la piscine comme ça il faut apprendre à nager dedans et ça va se passer de cette manière là mais si on fait l'autruche ça peut être terrible et je pense qu'il y a des secteurs qui pour l'instant se pensent invincibles vont lutter à l'inverse de ça et je pense qu'il est très difficile de se dire que ça n'aura pas une altération dans cette logique productiviste dans le cinéma par exemple je pense que le cinéma c'est très en retard je pense que c'est très en retard parce que parce que c'est que dans des réactions de dire ah ouais mais c'est quand même mal fait l'image ou bien ah le scénario il est mal écrit ou bien oui bon les acteurs c'est pas trop ça parce qu'effectivement il y a une exigence qui est extrême donc c'est très facile tout de suite encore de se dire ça et que la performance aujourd'hui elle est encore pour moi dans le texte dans l'image mais elle n'y est pas du tout encore sur le son on a essayé avec un ami de composer du classique avec les générateurs de musique alors ok pour peut-être certains modèles de pop très très consensuels etc j'avoue que je voyais pas trop la différence pour moi c'était ok je me disais waouh mais de la musique classique aujourd'hui et je dis bien aujourd'hui c'est très difficile ça veut pas dire que j'ai raison de dire ça sera jamais possible etc mais c'est quand même très très préservé même bac le bac qui est quand même très mathématique ça sort pas top donc c'est pas parce que ça y est pas tout de suite qu'il faut pas voir loin et je pense que ce secteur me paraît être trop sûr de ses acquis et ça va être très très fort et ça va être orienté très Hollywood parce qu'Hollywood c'est déjà en déclin donc ça veut dire quoi c'est GAFAM qui met le là donc Netflix avec le data driven etc et ça va donner un peu des films en numérisation en menu alors là je veux un drame mais il faut qu'il y ait un peu de comédie voilà et puis la fin on fait comme ça et puis en fait cet acteur je l'aime pas on va le changer et donc si on veut quelque chose un peu plus d'autorité au sens artistique c'est le moment de proposer d'autres modèles d'autres d'autres protocoles d'autres souverainetés et je pense que ça viendrait plutôt du geste documentaire pour le cinéma que de la fiction tu peux nous en dire un mot encore sur le geste documentaire sur le souvenir sur le comment capter un réel où 99% des informations qu'on va lire pour des événements forts comme celui d'hier reflètent une forme de réalité mais qui n'est plus un accès direct à l'événement physique et donc je pense que il n'y a que le documentaire le geste documentaire qui permet cette remédiation il y a une forme de remédiation de résilience qui peut se trouver là en acceptant qu'on est en train de créer une filière parallèle à l'invention de la photographie et que peut-être se situe le geste artistique dans ces croisements entre ces deux vagues voilà mais la fiction de on va disrupter Hollywood comme pas mal d'entreprises le font je veux dire Pika Labs font une pub les Oscars on va le disrupter ça veut dire quelque chose quand même et cette chose là ça va aller vers une forme médiocre je pense un peu moyenne comme ça qui on n'a rien à faire de tel sujet ou tel sujet c'est à dire que c'est c'est un skin c'est comme on échange des skins il faut couvrir tous les sujets comme ça tout le monde sera content et c'est de ça dont on est en train de parler et c'est ces gens là qui vont qui ont des chances d'imposer une vision de ce qu'on appelle art et qu'on partage pas ici je tiens à dire aussi que dans certains domaines typiquement dans la musique il y a quand même des choses qui sont opérées depuis quelques années et qui sont très effectives je renvoie à la sortie du morceau des Beatles qui a aussi été drivé par François Paché qui est un ancien de l'intelligence artificielle c'est des choses qui existent déjà il y a l'IRCAM aussi qui travaille beaucoup avec ce logiciel SOMAX qui est un logiciel d'écoute en temps réel et qui permet de faire des propositions et moi j'ai collaboré avec un des rimes de l'IRCAM sur un projet justement de concert et c'est assez fascinant parce qu'en fait on n'a jamais deux fois le même concert on a une proposition qui est à chaque fois cohérente et pour le coup eux ils sont vraiment dans l'expérimentation sur un modèle complètement à l'antinomie de Spotify le temps passe et je voudrais revenir quand même sur une notion d'uniformisation qu'est-ce qu'on entendait par là sur le fait est-ce qu'on a peur que dans dix ans toutes les créations se ressemblent que tous les propos soient lissés c'est ça le risque est-ce que est-ce que si internet devient la base de données et qu'on génère des modèles qui reviennent sur internet il n'y aurait pas une forme de boucle qui pourrait se créer et on reviendrait à une sorte de magma d'images et il n'y aurait plus d'images dans le monde ça ce serait assez intéressant à observer mais après oui moi pour avoir un peu expérimenté mi-journée c'est assez difficile je trouve de sortir on reconnait comme tu disais il y a souvent les mêmes choses qui sont créées et même au-delà de l'art du prompt il y a quand même une certaine esthétique qui est véhiculée par ces modèles et aussi à ça genre des fois je vais sur LinkedIn comme tout le monde et puis en fait je trouve que de plus en plus on voit que les gens écrivent avec chat GPT et donc en fait clairement les formulations avec beaucoup d'adjectifs merveilleux et aussi comment tout est construit et en fait clairement moi je vois maintenant c'est quasiment des bottes de chat GPT qui se parlent en tout en fait en disant c'est trop drôle parce que finalement les gens ils croient qu'ils ont un espèce mais en fait finalement non parce qu'en fait ils parlent à travers justement les gars-femmes et clairement ce qui fait peur en fait mais en même temps oui et non c'est que finalement les IA dominantes c'est celles les IA corporate mais à côté de ça il y a des work diffusion et des stable diffusion qui aussi redonnent un peu le pouvoir au peuple entre guillemets je m'explique dans le sens où finalement moi je vois des petits studios de jeux vidéo qui utilisent justement des IA pour leur permettre de réaliser les décors donc en fait il y a un concept artiste qui va faire un ou deux décors puis grâce à IA qui va entraîner lui-même il pourra générer plus de décors et en fait rien que ça finalement ça peut être appliqué au cinéma à l'art il y a plein d'autres choses donc il y a c'est un peu un couteau double tranchant mais effectivement oui le modèle dominant est clairement en train de créer une uniformisation aussi bien du contenu mais aussi la façon dont on parle et on interagit sur les internets après il y a internet et il y a la vie réelle il y a quelque chose aussi de l'ordre de la rupture c'est presque lié à l'histoire de l'art qu'est-ce qui fait rupture dans l'histoire de l'art qu'est-ce qui fait qu'on va avoir est-ce que c'est si nouveau pour ces problématiques je ne sais pas est-ce que le fait d'avoir des productions qui se ressemblent empêche l'idée de rupture ce n'est pas uniquement lié à une production artistique c'est aussi au champ social à ce qui se passe dans la vie je pense qu'il y a aussi un truc de en tout cas perso pour moi j'en suis à une société visuelle en fait genre moi mon feed d'instagram c'est tous la même chose il y a trop d'images il y a trop de production moi j'ai l'impression de ne plus rien voir de ne plus rien entendre vraiment en ce moment et c'est peut-être ça le point de rupture comme tu dis mais j'ai l'impression qu'avant il n'y avait pas autant de production et finalement moi j'aime bien jouer aux jeux vidéo j'ai tellement de jeux vidéo dans mon backlog que je n'ai même plus le temps d'y jouer et du coup ça me décourage parce qu'en fait je me dis mais qu'est-ce que je vais choisir en fait on revient à cette notion de productivité moi je rajoute juste un tout petit truc c'est que là les modèles qui sont entraînés en texte et en images et en vidéo commencent à être entraînés sur de la data synthétique c'est-à-dire qui a déjà été produit par l'IA on n'est plus déjà dans un lien direct à l'entraînement de quelque chose qui a été produit par l'humain en premier voilà donc on est déjà une couche d'entraînement synthétique et d'ailleurs c'est très drôle parce que Midurni commence à entraîner des images sur des images qui ont été produites par Stable Difficulti Jeune Stable Diffusion commence à piquer donc chacun se pique et donc on va arriver vers dans la partie du flux le flux sans friction je pense à une caricature où tout est hyperbolé mais il restera toujours une autre partie intéressante mais comment on peut l'entendre dans le bruit voilà dans le bruit c'est peut-être c'est peut-être un petit peu ça aussi la notion de post-vérité de se dire il y a une forme de flou entre la réalité le virtuel et qu'est-ce qui est vrai qu'est-ce qui est faux au moins il y a quelque part il y a une exigence très forte dans la réflexion de ce que l'on est en train de la chose dont on est en train de faire l'expérience je pense que c'est un temps incroyable pour ça de quelle expérience de quelle est la nature de l'expérience que je suis en train de vivre j'ai répondu là-dessus et aussi finalement moi quand j'ai travaillé avec des IA j'ai fait ces projets-là parce que je voulais travailler avec une IA mais je ne voulais pas travailler avec une IA pour gagner du temps parce que finalement j'allais réaliser un film de façon traditionnelle et finalement aussi le travail avec l'IA fait partie du projet en tant que tel je ne sais pas si et finalement ces nouveaux outils amènent peut-être une certaine libération dans la création peut-être des gens justement vont avoir accès plus facilement à des outils même si là c'est un petit peu compliqué dans les créations dans les productions comment on en sert une touche de subjectivité tu parlais tout à l'heure de vie artificielle mais cette question qui est peut-être plus élargie aussi en tout cas plus concrète je pense notamment à Albertine Meunier qui travaille beaucoup sur la question de l'humour qui se joue d'une certaine façon des visuels qui sont produits en disant est-ce que finalement elle comprend l'humour l'humour c'est tout un contexte c'est un contre-pied c'est du second degré est-ce qu'une IA comprend vraiment tout ça c'est quoi la part de la subjectivité c'est quoi la part de la subjectivité puis c'est aussi sortir à un moment tout ça de l'ordinateur ce que moi je fais dans mon travail c'est-à-dire que là on parle beaucoup d'images mais comment est-ce que tout ça va s'incarner aussi dans le réel dans une installation physique et c'est là où cette idée d'un logiciel qui va animer en fait un corps physique où on a presque cette idée de l'incarnation qui moi m'intéresse c'est cette friction entre ce qu'on génère et le réel et comment l'humain réinterprète ça et comment est-ce qu'avec de la réactivité ou de l'interactivité il y a quelque chose d'autre qui apparaît et finalement on se retrouve face à des présences à des présences de la machine qui sont dans le réel et voilà et comme tu le disais tout à l'heure on vit une expérience on vit quelque chose il n'y a pas de notion de vrai ou de faux mais c'est peut-être plutôt de systèmes artificiels mais avec qui on peut ressentir de l'émotion par exemple et ça c'est hyper intéressant parce que je pense qu'il y a la dimension évidemment manipulation par ces émotions ou par l'interprétation qu'on va faire de la machine mais aussi l'idée c'est que ces technologies peuvent nous amener à réfléchir sur ce qui fait notre humanité sur de quoi est-ce qu'on est composé et venir travailler à un nouvel endroit qui est l'apparition de ces nouvelles formes d'altérité qui peuvent aussi nous toucher tout en ayant conscience que derrière c'est une machine qui n'a pas de sentiments mais moi c'est des choses qui m'intéressent aussi et qui passent par le fait de sortir ce logiciel qui va s'incarner dans un dispositif alors que ce soit peut-être un dispositif robotique où là on a ce phénomène vraiment en miroir mais un autre dispositif et notamment la lumière dans mon installation supraorganisme on est en présence j'allais te poser la question tu peux en parler tu peux dire quelques mots déjà de décrire cette installation c'est une installation qui est partie de l'observation d'un essaim d'abeille donc de la vie d'un essaim d'abeille et j'ai travaillé avec différentes formes de computations donc il y a à la fois un entraînement de la machine pour reconnaître les abeilles pour pouvoir commencer à les suivre en déduire des vitesses des mouvements de vie et puis aussi une partie plus générative qui génère le futur de cet essaim d'abeille et tout ce travail de computation finalement donne un logiciel qui va animer une grande installation en verre soufflé robotisé qui produit du son et de la lumière et c'est hyper impressionnant de voir que déjà il y a des gens qui le ressentent même si à la fin on est face à un supraorganisme à une installation qui est très abstraite et bien on n'est pas dans quelque chose de random on est quelque chose qui est simulé à partir de la vie et d'un organisme vivant et ça se ressent dans l'installation même si après il y a de l'évolution il y a de la réaction mais en tout cas ce qui m'intéressait c'était de voir plus loin que l'ordinateur d'être une forme de transition d'une forme de passage et de resimuler un organisme dans une installation un peu plus totale et environnementale ok sur la question de l'humour qui est peut-être encore plus difficile à transmettre vraiment moi je trouve que c'est intéressant quand même sur cette question d'humour est-ce que tu as quelque chose à dire ? notamment mon expérience avec les robots anthropomorphiques qui étaient des robots animés par une forme de vie artificielle qui était assez primitive qui avait été programmée par Takashi Kegami et en fait on se retrouvait autour de ce robot que personne ne comprenait donc ça a créé des situations assez drôles parce que bon moi je ne parlais pas japonais mes collaborateurs ne parlaient pas très bien anglais on n'arrivait pas forcément à se comprendre entre nous mais on était tous face à une machine qu'on ne comprenait pas non plus et c'était génial en fait parce que de l'incompréhension du malentendu naît plein de beaux moments et c'était là c'était vraiment des réactions il y avait en fait une totale pour le coup un total imprévu entre ce que la machine allait générer comme comportement en temps réel et la synchronisation du logiciel donc avec des mouvements des choses totalement absurdes mais c'était c'était assez beau et en fait l'absurdité elle naît de choses toutes bêtes et parfois les dispositifs aussi les plus simples amènent mais c'est vrai que l'humour est-ce que déjà l'humour c'est quelque chose qui est très présent dans l'art contemporain alors peut-être c'est déjà pas quelque chose qui est forcément facile c'est dur l'humour c'est un des lieux les plus durs mais je ne sais pas si tu veux nous faire une blague non mais je trouve que dans les il y a je dirais dans l'usage qu'on en fait il y a un humour involontaire parce que comme on est un peu quand même dans toujours l'idée des glissements des glissements sémantiques donc il y a dans les formes souvent il y a des formes oniriques en tout cas toutes les IA dans la recherche qui a été faite et qui nous a été donnée accessible il y a comme une invitation à décaler les choses et donc dans ces décalages parfois ils sont tragiques mais moi ils m'en font beaucoup rire parfois ouais exactement pareil aussi en créant avec Warp et Stable et tout ça en fait des fois les résultats sont tellement absurdes que c'est drôle mais c'est malgré la machine mais il y a quelque chose aussi je trouve tu parlais d'onirisme tout à l'heure et je vais le rebondir là dessus c'est que finalement il y a ce côté qui est drôle mais aussi qui est tout le temps décalé en fait j'ai l'impression que comme la machine va générer une image mais sans avoir aucun affect aucune sensibilité elle va juste la sortir elle va mélanger tellement de choses qui n'ont rien à voir en fait juste guidé par un prompt c'est ça qu'en fait on peut toucher quelque chose d'assez unique et sensible de l'ordre du rêve en fait alors que nous finalement le temps que ça passe du cerveau à la main il y a tout un processus de filtrage et peut-être que le rire peut devenir de là du second degré on voit que en tant que créateur vous avez beaucoup de points communs sur beaucoup de choses sur l'emport là par exemple aux sensibles étant donné le sujet et le j'imagine l'intérêt et les questionnements que vous avez je propose qu'on arrête la discussion ici et que vous puissiez poser vos questions et qu'on prenne quelques 20 minutes peut-être maximum sur les questions que vous avez si vous en avez une personne derrière Tout d'abord merci c'est super intéressant et j'avais une question par rapport à l'inspiration parce qu'en fait d'après ce que j'ai compris l'IA c'est une banque de données et des messages pour dire comment accéder à cette banque de données par rapport à ce qu'on va lui demander enfin je résume à ma manière et souvent vous dites qu'on retrouve un peu les mêmes choses et je me demandais si c'est pas lié justement à cette banque de données qui est uniquement ce qu'on a réussi à choper sur internet je dis ça parce que j'ai vu un truc intéressant hier à l'IRCAM où justement des artistes mettent à disposition en deep learning toute leur oeuvre ou une partie de leur oeuvre on va dire et d'autres artistes ont accès à je dirais la couleur artistique de cet artiste en payant des royalties et ce serait un moyen en fait de nourrir l'IA avec le respect des droits d'auteur parce qu'il y a aussi tout un truc autour des droits d'auteur autour de l'utilisation des oeuvres des autres est-ce qu'on n'aurait pas un IA pauvre artistiquement parlant aujourd'hui parce que justement les artistes ne sont pas impliqués dedans merci pour vos questions questionnements en remarques alors la banque de données en entrée elle est ensuite paramétrée de différentes manières et donc en fonction des logiciels s'ils sont commerciaux ou ouverts des décisions sont prises et pour le cas de mid-journey il y a un ensemble de décisions que l'on ne prend pas qui amène à l'uniformisation de ce qui sort du processus de génération d'images et donc c'est là où les choses se rejoignent mais c'est pas forcément le cas voilà ensuite la question des droits d'auteur bon on va faire très rapide un scrapping entier du web sans le consentement de personnes à but de recherche scientifique ok dès l'instant qu'il y a un abonnement à 10 balles par mois bah pas ok mais ça on peut plus rien y faire c'est lancé c'est fait c'est dupliqué c'est trop tard et donc effectivement il s'agit de se dire maintenant que c'est fait qu'est-ce qu'on peut faire est-ce que le droit d'auteur a encore un sens avec ce qui vient de se passer et il est vrai que la plus ou moins une des hypothèses qui est faite c'est que l'empreinte serait mesurée à l'échelle d'un modèle ou d'un processus de fabrication pour obtenir certains résultats ou une marge de manœuvre de résultats qui serait de l'ordre du modèle avec la couleur de l'artiste comme vous l'avez dit mais ça reste encore quelque chose de simplifié puisque comment on va tracer ça comment on va tracer attester que c'est bien ce modèle là qu'il y a une rétribution automatisée sous forme de royalties ou pas ça veut dire qu'en fait on devrait tous être des des marketeux qui font des SaaS software as a service où je vous propose une interface et chaque artiste propose un abonnement mid-journey custom pour pouvoir utiliser une fois qui peut-être va pas être cool donc à la fin il va falloir qu'on s'abonne à 150 artistes pour pouvoir peut-être faire une nouvelle création ça me paraît de l'humour autre question merci pour l'échange j'aimerais savoir si vous avez un kit de départ pour l'IA pour jeunes artistes qui ont des images aussi bien fixes que animés pour être autonome en fait avec ces outils et pour pouvoir créer tu peux aller sur automatic eleven et là dessus t'as genre plein de tutoriels t'as youtube aussi et en fait en gros t'as une nouvelle plateforme qui vient de sortir ça s'appelle pinocchio je sais plus comment mais tu pourras me demander après et en fait en gros pinocchio c'est quelque chose qui va te donner accès à plein plein de projets mais genre des projets open source donc vraiment intéressant pinocchio et kaka et en fait là pour le coup t'auras vraiment accès à une énorme base de projets en fait c'est pas facile mais si t'es étudiant tu dois avoir du temps pour faire ça donc voilà mais en gros ce serait ça et puis en vrai il y a du temps et pour l'histoire d'entraînement à partir de bases de données est-ce que ça pourrait y répondre justement c'est oui oui après c'est un peu alors je sais que tu peux entraîner facilement des lauras donc des lauras ça va être des petits modèles mais qui vont quand même dépendre d'un gros modèle en fait donc là en l'occurrence table diffusion si tu veux entraîner ton modèle donc un checkpoint là il faut des milliers d'images il faut quand même de la puissance de calcul donc soit tu loues des serveurs soit t'as plein de machines je sais pas où mais voilà ça c'est plus compliqué en fait mais ça se fait mais c'est plus complexe et c'est beaucoup plus cher il y a aussi la dimension du coût c'est à dire que si t'as pas une grosse machine moi par exemple j'avais fait tout un travail de chercher des serveurs qui étaient responsables qui redistribuaient la chaleur qui étaient à Paris où je savais où mes données allaient être entraînées et ce qui allait se passer et toute leur politique derrière mais c'est aussi un coût c'était très cher de louer des serveurs comme ça tu t'en as vite pour des milliers d'euros pour pouvoir entraîner les modèles que tu veux donc il y a voilà aussi dès qu'on veut faire un projet un peu personnalisé ça peut vite chiffrer sur la puissance de calcul mais c'est pas impossible et après c'est aussi intéressant de collaborer avec des développeurs avec des gens qui ont cette expérience-là qui peuvent te faire une expertise et voilà et par exemple c'était combien d'images pour les peintures rupestres ? j'avais pas énormément d'images au final puisque j'avais réuni des corpus donc on parle de milliers d'images dans la grotte mais après j'ai travaillé à partir d'une base de données qui était très fragmentée donc ensuite j'ai un peu aussi triché c'est-à-dire que j'ai recadré des images j'ai fait tout un travail sur ma base de données en elle-même pour en fait multiplier le nombre d'entrées et un peu twisté le programme mais je dirais 800 images comme un mini minimum ça c'est la taille critique pour c'est le minimum mais encore c'est rien enfin des milliers d'images c'est bien le plus possible bonjour et merci j'ai une question peut-être pour vos projets futurs avec tout ce que vous pouvez observer apprendre, expérimenter est-ce que vous avez individuellement des envies de traiter l'IA comme un sujet ou un personnage ou en tout cas quelque chose qui prenne corps dans vos projets avec toute la critique que vous pourriez avoir à l'égard de ce que ça produit en termes de contenu lycée de tous les sujets que vous avez pu expérimenter dans vos travaux passés et en cours oui déjà je pense que c'était le cas déjà pour la main par exemple qui travaille ça en fait même je dirais que le point d'entrée dans la pratique artistique que moi j'ai pu observer c'était beaucoup sur un métadiscours et donc je pense que c'est intéressant il faut aussi qu'on s'émancipe de juste un discours sur l'IA en utilisant l'IA pour arriver à des choses plus voilà moi j'aimerais bien travailler sur la question du fait divers c'est à dire comment voilà les images circulent comment ce flux là il se réoriente dans un processus dont on maîtrise nous la chaîne pour produire un autre discours et forcément comme ces images les faits divers c'est beaucoup de désinformation aujourd'hui voir ce que ça peut provoquer de voilà donc ça peut créer d'authentique inauthentique authentique il y a vraiment un truc sur l'authentique que j'ai envie de travailler et sur la enfin encore sur cet axe là sur le souvenir c'est à dire qu'est-ce qui atteste que ça je trouve ça réel ou pas quand on parle d'un souvenir et qu'on l'évoque avec de l'IA il y a une zone un peu d'entre deux même du faux souvenir parce que qui peut se dire c'est exactement ce qui s'est passé à l'époque parce qu'on a déjà tout un système de filtrage et je trouve que justement arrêter de se poser cette question là au moins pendant un temps du processus artistique est quelque chose de très intéressant mais qu'on ne s'autorise pas assez parce qu'il y a toujours l'idée de maîtrise de rendu parfait voilà et je trouve que déjà d'alterner aussi la manière de faire l'usage dans le processus d'alterner des phases peut-être de très gros contrôle de très lâcher prise et des choses que j'aimerais faire plus une autre question Merci beaucoup pour le partage de vos expériences moi c'est pas enfin c'est une question un peu bizarre mais il y a je trouve que l'IA en fait il y a ce côté où on arrive à créer une esthétique assez rapidement en tout cas sans forcément avoir de technique et du coup j'ai l'impression que l'IA va avec cet accès-là cette facilité entre guillemets même si c'est pas évident de raconter un discours comme vous avez pu l'expliquer il y a surtout cette recherche de sens et de pourquoi en fait on explique pourquoi en fait on fait cette création et j'ai l'impression que l'IA devient en fait un outil pour exprimer ce qu'on a en fait finalement de plus humain en nous donc on se sert en fait de quelque chose qui ne l'est pas pour exprimer ce qu'il y a de plus humain et ça se ressent notamment dans vos projets et je trouve qu'il y a une sorte de paradoxe en fait est-ce que quelle est votre vision là-dessus sur ce fait qu'on utilise du coup cette intelligence externe pour finalement montrer ce qu'il y a de plus propre à l'humain qui est nos sensibilités nos faiblesses et voilà et ce qui finalement nous parle en fait quand on voit une oeuvre en tant qu'humain c'est souvent qu'elle raconte quelque chose de sensible qu'on n'a jamais vraiment pu exprimer que quand on la voit de cette façon-là ça fait sens par rapport à une expérience humaine Bruno tu parlais aussi de la sensible enfin pas de la sensibilité mais des failles en fait de cette IA donc il y a une sorte d'affiliation aussi à des particularités qui sont propres de l'humain à l'IA j'ai l'impression j'ai l'impression qu'il y a une sorte de mélange en fait là-dedans et c'est pas vraiment une question mais comment vous voyez la chose je peux te donner un début de réponse mais effectivement c'est drôle que tu disais parce que j'avais pas pensé avant mais donc en fait dans l'expo que j'avais fait polydactylier qui parle de de la représentation de la main à travers les IA à travers les âges etc j'ai aussi fait une sculpture de ma propre main sur laquelle j'ai rajouté un sixième doigt parce que du coup ça me permettait déjà de m'incarner dans l'oeuvre mais aussi de voilà je voulais pas faire quelque chose qui soit juste virtuel en fait je voulais que ce soit parler de la chair en fait et aussi de mon rapport en fait à la technologie et aussi il y avait cette idée là en fait de la productivité est-ce que l'humain pourrait devenir rester productif il doit avoir six doigts par rapport aux machines mais au-delà de ça effectivement je m'étais pas posé la question et c'est vrai que mais c'est peut-être aussi justement le fait que comme tu peux avoir pas forcément le avant d'avoir une bonne image en fait il y a beaucoup d'essais beaucoup derrière mais par contre quand t'as une bonne image en fait c'est généré assez rapidement finalement et il y a quelque chose en fait peut-être de cet ordre là où en fait en gros quand t'as quelque chose qui est instantané quasiment comme si t'avais une image dans ta tête que tu réussis à visualiser sur un écran et qu'après t'exposes peut-être qu'il y a quelque chose qui de coup devient plus intime plus effectivement personnel et ouais c'est vrai intéressant après par exemple les réseaux de neurones génératifs on parle de réseaux de neurones donc il y a eu aussi un moment où la science s'intéressait à comment les choses se passaient dans le cerveau pour essayer de les reproduire dans l'ordinateur et c'est ça qui est super intéressant aussi de se dire est-ce que on est voilà intelligence c'est un terme qui n'est pas du tout adapté parce qu'en fait l'intelligence c'est d'être conscient que tu es en train de parler de qu'est-ce que tu vas dire de développer tes arguments dans ta tête mais tu sais aussi quelle heure il est tu sais qu'il y a des gens autour de toi tu sais qu'il y a des gens qui passent et en fait le cerveau il est tellement transversal multitâche presque on ne sait pas comment ça fonctionne et encore même aujourd'hui les neuroscientifiques les neurochirurgiens il y a plein de choses ils naviguent à vue mais c'est moi j'aime bien penser le cerveau comme le lieu ultime de l'immersion c'est tous ces phénomènes qui se passent qui sont inconscients qui sont hyper intéressants tu parlais du souvenir mais il y a aussi la perception le rêve l'imagination qui sont tous en fait au même endroit dans notre cerveau et est-ce qu'on a la capacité d'accéder à ça et l'image d'où elle vient l'origine des images dans le cerveau dans ces représentations qu'on se fait et ce qui est fascinant c'est que même à la préhistoire ça a été la première fois ils ont vraiment essayé de sortir ce qu'ils avaient de leur tête alors est-ce que c'était des choses qu'ils imaginaient des souvenirs ou des choses qu'ils avaient vécu en fait ce qu'on est sûr c'est que il y a 40 000 ans une image de mammouth elle nous parvient toujours aujourd'hui en termes de communication ça c'est assez incroyable parce que et même leur structure cérébrale était quand même différente mais on se rend compte qu'il y a des choses qui sont communes à notre humanité et aujourd'hui je pense que toutes ces toutes ces façons de produire ces nouvelles façons de produire des images sont toujours dans la continuité de ça même si nos outils c'est plus le charbon c'est peut-être l'ordinateur mais et puis je pense que c'est aussi pour ça que quand on est artiste on replace tout ça dans un contexte l'histoire de l'art c'est toujours en rupture en continuité de ce qui s'est fait avant c'est une construction humaine donc forcément je pense que la dimension humaine est super importante plutôt que peut-être dans d'autres domaines qui se posent moins la question mais en tout cas puis de notre point de vue on parle en tant qu'artiste humain souvent c'est l'artiste lui-même qui va prendre son corps ou qui va être le cobaye de ses propres expériences ça aussi c'est quelque chose qui est peut-être qui est assez propre au monde de l'art c'est à dire que notre corps notre vie devient aussi une façon de faire des choses c'est peut-être moins le cas quand on est fashion designer enfin quand on est dans d'autres milieux mais je pense que c'est pour ça qu'il y a toujours un rapport aussi très fort à l'humanité une dernière question bonjour et merci pour la conférence alors moi j'avais une question qui était à titre peut-être d'approfondissement sur qu'est-ce que c'est l'espace latent et de quelle façon est-ce que vous vous pouvez vous positionner vis-à-vis de cette chose qui définit ou qui donne un grand axe sur ce que peut produire la machine alors l'espace latent c'est l'endroit où tout ce comment dire où l'image va être l'image principalement l'image va être générée dans une tridimensionnalité de catégories qui vont permettre de distinguer en fait des points de coordonnées de la base de données qui permet de générer une nouvelle image c'est pour ça qu'il n'y a pas vraiment de lien entre ce qui est donné en amont parce qu'il y a cette transformation là et donc il y a des choses qui ressemblent un peu à la manière de distinguer pour nous pour essayer d'être un peu concrets parce que c'est toujours difficile d'expliquer qu'est-ce qui différencie un citron d'une orange c'est la texture c'est la forme c'est la couleur et donc il va avoir un ensemble de paramètres qui peuvent dépasser la centaine voire bientôt des milliers et qui vont donner des points de coordonnées qui vont faire que quand on tape un texte va se générer quelque chose dans l'espace latent et surtout une donnée de simulation puisque ces éléments là vont être compris dans leurs interactions ou dans leur manière de fonctionner et c'est pour ça que tout à l'heure j'ai dit qu'il y avait un point de convergence qui va arriver vers l'idée d'un world building où on va créer que ça soit de manière interactive on a beaucoup parlé de manière peut-être pas assez justement de la partie installation la partie interaction qui peut se passer en aval quand l'oeuvre on en fait l'expérience mais aussi en produisant l'expérience c'est à dire par exemple moi je suis en train de faire des expérimentations de dessiner à l'iPad avec un prompt en intro et que ça génère une vidéo ou que ça génère de l'image et donc là entre la main négative et l'usage de l'IA il y a quand même quelque chose qui se synchronise qui se joint et donc voilà l'idée d'un monde complètement simulé il va se passer dans cet espace latent et cet espace latent parfois on ne maîtrise pas tout à fait les coordonnées donc il y a une forme je dirais d'inconscient mais qui est qui est un inconscient d'une autre chose non humaine qui est fait à partir de plein d'inconscients individuels qui produisent tout cet assemblage là c'est un des endroits les plus intéressants dans le processus de génération d'une image on a pas parlé du bruit aussi le fait qu'on passe plus du grain pour révéler mais qu'on passe d'un bruit qui révèle une image du coup par rapport à ça dans vos pratiques artistiques comment vous faites comment vous replacez ce gros point en fait de façon sémantique et comment est-ce que ça vient se réinscrire dans un dans un schéma non mais l'espace latent c'est fascinant parce que c'est l'espace de toutes les possibilités et en fait dès qu'on commence à gratter les couches de ce qui se passe derrière c'est à la fois tout et n'importe quoi et en même temps c'est infini c'est des heures et des heures et c'est alors là qu'on va commencer à moi j'ai géré l'espace latent enfin voilà le grand volume d'images qui m'est arrivé je l'ai géré en me disant peut-être que je ne suis pas toute seule en tant qu'artiste à pouvoir les traiter et j'ai demandé à un scientifique Jean-Michel Genest ancien conservateur de la grotte Chauvet de les regarder avec moi et là ce qui était intéressant c'était que cet espace latent entrait en connexion avec lui son espace de mémoire son espace de ressenti et son expérience humaine de la grotte et en fait il m'a aidé à m'orienter dans ces images à travers son expérience son vécu et c'est ça qui a fait sens pour moi à ce moment-là dans ce projet c'était pas juste un projet d'IA c'était aussi un projet sensible de mettre en scène cette sensibilité humaine qui allait rencontrer aussi celle du logiciel et qui créait comme ça différents choix qui ont ensuite orienté la création finale de l'oeuvre puisque j'ai régénéré de l'espace latent entre les images aussi pour avoir cette mise en mouvement donc l'espace latent c'est un outil et c'est à la fois des possibilités et c'est quelque chose je trouve d'assez beau à mettre en scène aussi d'une façon plastique dans le sens où c'est un peu dur de toujours montrer que le résultat final pour moi je trouve ça beau la machine qui est en train d'apprendre et justement le bruit cette cartographie du bruit qui se transforme en image c'est quand même assez magique et le bruit le grain de la photo il faut partir de quelque part et là c'est cette proposition c'est des choses qui je pense ont un grand intérêt quand elles sont mises en scène malheureusement on va devoir s'arrêter là ce que je vous propose c'est peut-être si vous avez des questions complémentaires de vous les adresser directement aux invités que je remercie tout particulièrement pour la qualité des réponses et j'imagine que je vous invite en tout cas à suivre le travail de ces trois artistes qui sont vraiment des super artistes sur TikTok qui Sous-titrage ST' 501